Et bien bonjour à tous c'est Capitaine Flamme, j'espère que vous allez bien parce que moi ça ne va pas du tout Je suis vraiment totalement dégoûté, je me réjouissais d'avoir la 2.10 aujourd'hui Et je viens de me connecter quand je suis rentré de l'école Ah bah il a pas vidé ça Et comme par hasard bien sûr je me connecte, déjà il n'y avait pas en cache shield donc j'ai pas compris pourquoi Je regarde mon roublard, totalement déstuff, j'ai été voir en banque, il ne restait pas grand chose Enfin j'avais plein de trucs en vente, tout ça franchement je suis totalement dégoûté, je ne comprends vraiment plus Il y avait en cache shield le niveau élevé sur mes 2 comptes Et mon roublard a été vidé, enfin il ne reste que quelques trucs qu'il y avait sur ma dd Et mon sacré aussi, j'avais presque fini de stuff tout, il ne me manquait que les trophées et les pare-chotages Et là je ne comprends absolument rien, parce que mon perso il est normal, j'ai remis en cache shield dessus, j'ai tout resécurisé Je demande vraiment, enfin pas de l'aide mais vraiment pour essayer de comprendre pourquoi je ne comprends vraiment pas Vous voyez ici, je suis avec Massacri, je vous le montre, voilà capricieuse, vous voyez bien ici Et alors je regarde à l'HDV, par contre là il vient de bouger, vous voyez bien Madragodane niveau 100 Je vous montre le certificat, vous savez bien que j'appelle toutes mes dd cunnilingus Il est même mis appartient à capricieuse, quand je clique je ne peux pas le mp puisqu'il s'agit de moi même Et pourtant quand je regarde dans le mode vente, il n'y a absolument rien du tout Donc je ne comprends vraiment pas comment cela est possible J'ai été voir à l'HDV bijoutier hier soir, j'ai craft mon anneau pas de greffe Et comme par hasard, exactement le même anneau que moi est en vente, je vais vous le montrer Franchement je suis vraiment dégoûté, je ne comprends plus rien, enfin le jeu devient vraiment n'importe quoi, voilà c'est celui-ci Je ne l'ai pas signé ni rien donc je ne pourrais pas prouver que c'est le mien Mais je peux vous le dire, j'ai même un screen et tout de quand je les craftais hier soir Enfin je suis vraiment écœuré, ça me dégoûte vraiment, j'étais super content de pouvoir jouer à la 2.10 Et quand je me suis connecté, j'ai vu que mes deux comptes étaient hackés Franchement ça commence vraiment à me dégoûter, le jeu devient vraiment n'importe quoi Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement moi je ne comprends vraiment plus rien Je ne sais même plus, c'est même pas que je n'ai pas envie de continuer Parce que je vais essayer de me refaire comme je peux Mais franchement je ne comprends vraiment pas, le jeu ça devient vraiment n'importe quoi Mon pc, je fais des analyses presque tous les jours, il est super sécurisé et tout J'ai même une IP tournante carrément pour éviter de me faire hack et tout ça Et là je ne comprends vraiment rien, c'est vraiment n'importe quoi Je vais aller voir par exemple l'automne de vente des tailleurs Hier j'avais acheté une coiffe pas de greffe, ou c'était hier ou avant-hier Elle est encore visible sur la page perso Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, je vais aller avec vous Tout simplement Alors On va aller sur Google Alors en plus le fait qu'il est retiré en cas shield Toutes les, enfin toutes les Et comment les trucs de sécurité Donc les dernières IP et tout ça C'est de connecter au compte, il y a tout qui est effacé Donc vraiment le gars c'est un ninja, je ne comprends pas comment il a pu faire ça Donc moi à mon avis cette vidéo je vais l'envoyer au support Parce que franchement c'est n'importe quoi, je commence vraiment à en avoir marre On va chercher, capricieuse Et franchement je fais cette vidéo, vous l'entendez sûrement ma voix Mais franchement je suis vraiment, mais dégoûté à un point C'est juste exagéré quoi Alors si on met équipement et sort Normalement il y a encore quelques items qui doivent être mis Parce que tout à l'heure je pouvais encore voir mon amulet standard et des trucs comme ça Bon là on dirait que même pas Enfin c'est vraiment n'importe quoi Franchement je suis juste dégoûté Je sais même pas si je vais continuer mes persos Parce que franchement ça me dégoûte quoi Je sais pas quoi dire Je voulais voir ma coiffe pas de greffe si elle est en vente Coiffe pas de greffe Il y en a pas beaucoup en plus Bah la voilà Enfin c'est vraiment n'importe quoi Ouais c'était celle là je m'en souviens Enfin bon voilà quoi Par contre Par chance J'ai remarqué Donc voilà le roublard est totalement vide J'ai regardé Par chance L'Ekia Le petit Ekia En panneau Il est là Le petit Ekia a pas été touché Le petit Yop non plus Et mon Yop Gouldorak avec mes métiers non plus Donc c'est un petit peu de chance Par contre je vous comprends pas pourquoi il a vidé que le roublard et pas l'Ekia Je saurais même pas vous expliquer pourquoi je comprends pas moi même Déjà je comprends pas à quoi ça sert de hacker les gens Je trouve ça vraiment ridicule Donc voilà là j'ai toujours J'ai toujours le perso Donc je croise les doigts là dessus Déjà pour mes vidéos à mon avis Si je vous pose des vidéos dans les jours qui viennent Mais ce sera sûrement avec les cas Je saurais pas vous faire autre chose Ou limite sur la bêta Parce que sur la bêta il y a encore tout qui est dessus Donc franchement c'est vraiment n'importe quoi Enfin voilà quoi Je sais pas quoi vous dire A part que ben voilà ça va mettre du temps En plus j'ai reçu leur reconstituante J'avais préparé mon pare-chautage Vita et tout quoi Enfin franchement ça me dégoûte Il y a tout qui était prêt Mon sacril allait être parfait quoi Il me reste un petit trophée C'est super Et la panneau du débutant Qu'est-ce que je vais faire avec une panneau de débutant au niveau 199 C'est juste dégoûtasse Le screen a été modifié au passage J'ai même pas vu Enfin bon voilà Je sais pas quoi vous dire de plus A part que ben voilà ça va mettre du temps à me remettre Encore une fois je précise Je fais pas cette vidéo pour demander de l'aide Comme l'autre fois Parce que la dernière fois que je me suis fait hacker Il y avait des gens qui étaient carrément partis en polémique Encore maintenant je ressens encore des commentaires Sur cette fameuse vidéo Comme quoi il paraît que j'avais demandé de l'aide Je lui demande vraiment pas d'aide C'est vraiment juste pour vous Pour vous informer Et justement pour vous demander Si vous savez pourquoi c'est possible Et comment c'est possible Parce que je comprends vraiment pas C'est moins n'importe quoi En plus le pire c'est quand je me suis connecté J'ai cherché Parfois on se connecte et on voit la dernière IP Qui s'est connectée Et il y avait aucune IP qui était connectée Donc je comprends vraiment pas C'est vraiment un gros point d'interrogation Je comprends pas quoi C'est tout Bon voilà Je sais pas quoi vous dire de plus Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Je vais essayer de la poster directement sur Youtube Pas besoin de faire de rendu Ni d'intro ni rien J'en ai totalement rien à foutre Je vous dis à très bientôt Pour vous tenir au courant Si jamais il y a des changements En plus le pire c'est que c'est vraiment C'est un gars de mon serveur quoi Puisque le gars il a mis tout en vente A mon nez quoi C'est même pas s'il avait attendu un petit peu Non il est mis directement en vente Et tout quoi C'est vraiment horrible quoi Enfin bon voilà Moi je vous dis à bientôt les amis Ciao ciao Sous-titrage ST' 501